et bonjour à tous et à toutes parce que vous êtes nombreuses plus que les garçons à nous suivre donc merci beaucoup on se retrouve en 2022 beaucoup de changements à venir on commence à voir du nouveau matériel bon pas toujours au point notamment sur les gros produits vous allez voir les stabilisations les problèmes de micro les choses comme ça on a des nouveaux jouets mais voilà ça va ça va beaucoup beaucoup changé donc là on va se retrouver j'ai des rushs des gopro 10 à convient de recevoir alors il y en a où le son n'est pas génial j'essaye d'améliorer le son notamment en moto puisque il ya des entrées d'air les choses comme ça donc j'ai travaillé vous hésitez pas là j'ai fait cette vidéo surtout pour avoir vos commandes à regarder la vidéo je la commente en même temps que vous comme ça c'est fait et puis au fur et à mesure je vous dirai peut-être des choses ça c'est mon m 900 à ce que j'aime c'est l'embrayage aussi j'aime tout en fait les couleurs le doré le rouge qui va avec la forme sa gueule le phare sa légende et le tracteur il a eu du sale ici dedans c'est belle cette virgule je m'en rappelle très très bien maxime aussi on avait plein de rushs quand on a fini les pneus mais on a perdu du monde au parc écoutez bien la vache on vous entend les waouh la vache on adore j'ai oublié de vous dire alors certains sont pas abonnés bon ça c'est pas un problème c'est pas c'est pas définitif mais ce qui est important ça va être les likes commentaires ça c'est une mode chose mais vraiment le plus important c'est la durée de visionnage de la vidéo donc vous avez pas envie de me voir c'est pas grave vous savez quoi vous allez poser votre pêche cette lecture ou lecture de la chaîne entière ça me fait des minutes des heures de vidéo et je vous en remercie par avance énormément allez on retourne à la vidéo lui ça faisait longtemps que je le suivais on disparaît là je vais avoir un visuel tout en haut hop whip tu joues tu perds des fois là je m'en sors bien dissolu tout maintenant claiming que je le dises Des fois les gens ils veulent rouler vite pour m'épater ou ils me collent au cul, c'est n'importe quoi. Des fois j'en fume deux là. Là ça doux comme une moto. Feu ! Tu t'accélères et après tu laisses glisser et ça roule sur des kilomètres. Du cruising quoi. Il faut que j'arrive à réduire ce souffle. Il y a du vent qui rentre. Là c'est le classique du motard quoi. Là ça va je suis en voiture. Pas de rétroviseur, pas de clignotant. Pas de clignotant, pas de rétroviseur. Super crétin. Donc toutes les vidéos là que vous voyez, les images là, c'est tout passé dans la même journée. C'est-à-dire qu'on m'a coupé plusieurs fois la route, on m'a déboîté devant. Pour bien faire, il faudrait filmer H24 et je pense qu'on peut faire une compile par sortie. Je vais essayer de voir s'il avait besoin d'un coup de main, mais il a même pas dit bonjour ce tabouretier. Il a été sur-enculé. Vous voyez, ça va être le numéro 1 sur 4. Ah ouais, 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 ouais ! Mais quel fils de pute ! Ah il était là, intérieur quoi ! Ça veut dire qu'il s'est pris les deux virages à l'intérieur à l'aveugle en plus, sans rien voir. Un criminel. Top au fils de pute quoi ! Désolé ! C'est pas bien, vous allez me dire. Je le sais. C'est 70, je suis à 80. Ouais, je le roule. Voici, je coupe. Mais pas n'importe quand. Il est dans ma voie. Juste une double chicane. Les gens s'en foutent en fait. Là, c'est pareil, regardez. Il me voit rêver, je suis à 50. Il était loin, vous allez me dire. Mais ils font tout ça. Lui, c'est pareil. Il a réfléchi. Sous-titrage . Putain, il est toujours mouillé Saloperie Sous-titrage ST' 501 Je le voyais avec son 4x4 prendre large, je me suis dit il va être dans ma voie, c'est pour ça que j'ai ralenti Il y a pure sale Il y a pure sale Donc là regardez bien la stabilisation de la GoPro 10 en fait Là le plan est intéressant parce qu'on voit le capot, on voit les secousses que mon corps et la voiture subissent Et la caméra, l'image ne bouge pas On va le voir après dans la montée là-bas, il y a deux gros trous Le SP qui a travaillé derrière On va arriver au fameux boss que je vous disais tout à l'heure en moto Là c'est abusé C'est criminel C'est criminel On a la chance d'habiter une région où les gens sont sympas avec les motards Se poussent souvent, voire dans l'excès On a vu des gens s'arrêter des fois sur des bandes d'arrêt d'urgence, des arrêts de bus Pour nous laisser passer et repartir derrière nous Voilà, je fais un petit peu de bruit mais c'est rien comparé à la 821 Merci madame La dame se pousse à l'avance Mais avec la 821 c'est 3 à 4 voitures qui se poussent à l'avance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Attendez Monsieur Bruner Voilà la brosse Ça c'est pareil, c'était une route Là aussi les côtés sont bien effoncés Là à l'intérieur vous le voyez Il y a un an elle était nickel Vous comprenez tous, une bosse, une route dessus L'érosion avec des inondations à côté Au bout d'un moment ça s'écroule Le château de Bidache Alors combien on pète d'entrées Là j'ai le visuel tout à gauche là-bas Aller loin, 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 loin Je pourrais encore forcer, encore une Je pourrais regarder où est-ce qu'il est Mais vous voyez la route, il y a du marron sur le côté C'était inondé vers le 10 décembre là Il y avait plus d'un mètre d'eau ici Et il n'a pas vraiment plu depuis Donc il reste toujours de la terre, de la poussière Là c'est typiquement ce que j'expliquais On dirait qu'il est à l'arrêt, on a envie de l'insulter Mais il est quand même à 90 quand j'arrive sur lui Donc en fait il va déjà plus vite que ce qu'il faut Mais comme on vient de faire une axle, on a l'impression qu'il se traîne Et il est chaud, chaud, chaud C'est tranquille Allez, un petit A. En fait, j'ai le visuel tout en haut à droite depuis tout à l'heure, vers les puissants là-haut. Voilà, moi je voyais ici depuis le départ, et je savais donc qu'il n'y avait personne. Il y a des pointillés, j'ai le droit de doubler. La route, ce n'est pas un circuit, mais si vous voulez survivre, si vous êtes un moteur, même en voiture, vous apprenez les endroits où, comme là, regardez, il va y avoir une fissure à droite. Là, si vous mettez votre roue dedans, vous n'êtes pas super. Donc la route, ce n'est pas un circuit, mais il faut quand même la prendre comme si c'était un circuit. Il y a eu deux fois quand même. Allez, la descente de la route de Saint-Pé, pareil, elle était très bonne il y a un an. Il n'y a plus de pardon maintenant. Elle est toute dégradée sur les côtés, elle fout le camp. Oui. Elle a abîmé la route, et avec la forche que j'ai, ce n'est pas du régal. On les voit, les cratères, là. Pareil à l'intérieur, c'est pourri. Je suis désolé pour le vent. Il y a des temps de se décaler pour laisser passer les vélos. Il y a de la terre, là, d'où ça vient. Je regardais si je n'avais pas la réserve. Eh ouais, M900. C'est mouillé, je m'en doutais. Donc, je n'ai pas envoyé, vous avez vu, je suis resté sagement derrière. Il y a une petite ligne droite. Ce n'est pas la 821. Ouais, 821, je pète les deux, là, direct, c'est sûr. Allez, ça y va. Allez, je n'ai pas gaz à fond. 40 000 km, hein. Seulement. Allez, je vais péter. Le feu de la carrière, il dit carrière, mais il sortait le canyon. Celui-là est pourri, je me rappelle. Il y a l'intérieur, il ne faut pas y aller. Les pansements, ça, c'est une connerie, là, qui font de réparer des morceaux. Ça fonctionne en 4 roues, parce que vous ne le sentez que sur 2. 2 sur 4. Nous, c'est 2 sur 2. 2 sur 2. C'est la fin. Ouais, c'est ça, c'était le dernier virage. Vous voyez à l'intérieur, comment il les défonce. Là, pareil, pareil. C'est chaud, hein. Ça, c'est la route de Saint-Pé sur Nivelle. Donc, de Saint-Pé qui était derrière nous, à Biarritz qui est en face. Il arrive à la Neigresse. Elle est très, très bien, cette route, mais quand elle est en état, là, elle était matée, quoi. Ça me rappelle les vidéos que je faisais quand... Non, ça me rappelle les balades. Je ne faisais pas de vidéos, les balades que je faisais quand j'étais avec Camille. C'est bien, Camille, que tu me rappelles. Vous voyez, là, je ne suis pas avec la 821. Je ne suis pas en mode sauvage. Je sais que ça peut déboîter, mais... La fourche, j'avais vu, là, sur le petit trou, ça tape quand même. Aller, go ! Elle commence à taper l'avant, là ! Putain ! Il faut vraiment faire quelque chose pour ma fourche, les gens. Il me faut un conseil, là. Parce que réellement, je vais me foutre au tas à cause de cette fourche-là qui est trop dure. Le temps arrière peut se régler, mais ce n'est pas tellement lui qui me pose un problème. Même s'il est ferme derrière, c'est surtout devant où... Vraiment, ça tape, quoi. Je sens la roue qui décolle du sol quand il y a une grosse bosse. Elle ne se replaque pas de suite. Elle n'absorbe pas, en fait. J'adore ce bruit. Bon, vous avez vu une petite vidéo tranquille. Donc maintenant, ça va être comme ça. Au départ, des petits rushs plus courts et puis les balades, des choses un peu plus mécaniquement intéressantes, on les trouvera toujours à la fin. Quoi qu'il en soit, le concept réellement va être totalement différent. Il va être comme on l'a imaginé, nous, avec Maxime, il y a pratiquement deux ans. Donc on met ça en place. On a des délires à faire. On a quasiment tous nos jouets. On en a un beau, là, qui est... On bataille. On bataille. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour avoir les produits. Ce n'est pas simple pour les prix. Ce n'est pas simple pour la place. Parce qu'on a une petite maison. Et puis, même si on l'arrange, peut-être un jour, on vous la fera découvrir. Mais voilà. La place manque. Il faudrait deux garages de plus. C'est comme ça. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc ce sera, à mon avis, la plus intéressante. C'est celle où je vais vous expliquer et vous montrer ce qui va se produire. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501